Auzubillahi sami al-alim, mina shaitan al-rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu ala rasulil karim, muhammada bin abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman kassira, alhamdulillahi rabbil alamin. Chers frères et sœurs en islam, nous vous saluons avec une meilleure des salutations qui est le salam de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes vous de nouveau avec l'interprétation des rêves selon l'islam, saison 4 épisode du Jute. Nous allons vous parler de la soudure, un soudaire. Nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, sa bénédiction, salut et père sur le prophète Mohamed, ainsi que sa famille et ses nobles disciples et tous ceux qui vont le suivre jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui a créé et si c'est Allah qui a créé, c'est Allah qui a droit à l'adoration. Si c'est Allah qui a droit à l'adoration, la loi revient à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui doit faire la loi. Et c'est vers Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons tous nous retourner. Quel que soit ton rang social, que tu sois les présidents ou les rois, ou les ministres, ou les députés, ou les maires, ou les grands savants, ou les plus riches des plus riches, les plus fortunés des plus fortunés. Quel que soit ton rang social, que tu sois démuni, pauvre, que tu sois n'importe quel social, si tu dois retourner, tu dois retourner vers Allah subhanahu wa ta'ala un jour, après la mort. Et après la mort, nous serons ressuscités, devant Allah subhanahu wa ta'ala, il nous jugera, il mettra ce qu'il mettra dans le paradis, et il mettra ce qu'il mettra dans l'enfer. Donc demande Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous préserve, nous protège de son châtiment, qu'il nous fasse sa miséricorde. Amin. Chers frères et sœurs en islam, voilà, nous luyons Allah subhanahu wa ta'ala, Allah les magnanim, les tout puissants, les tout miséricorde à Allah subhanahu wa ta'ala, nous luyons. Nous luyons Allah subhanahu wa ta'ala, si c'est bien fait, nous luyons Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné la vie, qui nous a donné la santé, qui nous a donné envie de vivre, qui nous a donné tout ce que nous nous demandons. Nous les remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons vous parler aujourd'hui d'un soudé. Que signifie un soudé dans les rêves? Qu'Allah fasse que ce soit bonnet pour moi, et pour vous, et pour tout le monde dans ce monde d'ici-bas, et le jour de la résurrection. Amin. Quand on voit un soudé dans les rêves, ça nous parle d'un roi, ça nous parle d'un roi réconciliataire, ou ça nous parle d'un homme réconciliataire. Ça peut nous parler aussi d'un homme plein d'espoir, et ça peut nous parler aussi de la guérilla, de la personne. La guérilla de la personne. Ça dit que la personne, il sera un homme qui est un homme fort et guérié. Il sera un homme fort, puissant et un homme guérié. Donc, ça parle de la guérilla, de la guérilla de la personne qui est dans ses rêves, qu'il voit qu'il est soudé, ou il voit une autre personne qui est soudé dans les rêves. Ça nous parle aussi de la justice. Ça nous parle de la justice, ou ça parle d'un juge. Ça peut nous parler aussi de la liberté. La liberté de la personne qui est le soudé. La liberté d'autrui, quand il le voit dans les rêves, il est soudé. Ça peut nous parler de sa justice, ou bien il sera le juge lui-même, ou bien sa liberté lui-même. Celui qui vit, qui vit, et dans sa vie, il voit que dans la réalité, il est soudé. Et quand, dans les rêves, il se voit qu'il est soudé, dans la réalité, il est soudé, et dans les rêves qu'il voit qu'il est soudé, ça confirme sa justice, ça confirme sa liberté. Ça confirme qu'il est un homme fort, et un homme réconciliateur, et un homme plein d'espoir. Quand il voit qu'il est soudé, et dans les rêves qu'il voit qu'il est soudé. Mais s'il n'est pas un soudé, dans la réalité, et dans les rêves qu'il voit qu'il est soudé, ça veut dire, s'il était coincé, il sera libéré. S'il y avait une justice, la justice sera faite. Et celui qui vit la soudure du fer dans la main, ça parle de prêcher les gens. Quand il voit qu'il fait la soudure, il a l'effet dans la main qu'il fait la soudure, dans les rêves. Ça parle que la personne sera un prêcher. Il sera un prédicataire vers les gens. Il sera un avertisseur vers les gens. Il sera un conseiller qui conseillera les gens, qui parlera du bien, qui donnera bon conseil aux gens. S'il soude le bois, il prêchera les hypocrites. S'il soude et que la flamme jaillit, ça parle de l'ange qui garde l'enfer, Malik. L'ange gardien de l'enfer, Malik. Homme qui fait la prédication dans la cour du roi ou du président, ça parle de ça aussi. Homme qui blesse les gens par sa parole, ça parle de ça aussi. Quand il voit qu'il soude et la flamme jaillit de sa soudure. Donc, chef et sœur en islam, ça parle de tout ce qu'on vient de citer, l'ange de la mort, gardien de l'enfer. Ça parle d'un prédicataire dans la cour du roi ou du président. Un homme qui blesse les gens dans sa parole pertinente. Un homme qui fait disparaître les massonges et fait dévoiler la vérité. Ça parle de tout ça. Celui qui voit qu'il soude et la flamme jaillit de sa soudure. Il voit la flamme qui jaillit partout dans la soudure qu'il fait. Chers frères et sœurs en islam, voilà l'interprétation du rêve des souders. Qu'Allah fa ce qu'il soit bonheur pour moi et pour vous dans ce monde du Souda, dans ce monde du Siba et l'Odila. Amin, amin. Wallahu alam, c'est Allah qui sait. Nous allons nous retrouver, incha'Allah, chers frères et sœurs en islam très prochainement sur notre épisode du Genève de saison 4. Nous allons vous parler des garages et des parkings. Wallahu alam, à la prochaine épisode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. C'est Allah qui sait. Sous-titrage ST' 501